Musique Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un smoothie pour vous booster l'énergie et vous rendre heureux pour pas grand-chose? Et bien aujourd'hui, j'en propose 5 qui sont nutritifs, délicieux et qui sont tous faits avec des épinards. C'est parti! Musique Le premier comporte seulement 3 ingrédients, donc mes épinards, le yogourt de votre choix et des fruits mélangés congelés. Je vais toujours ou presque utiliser des fruits congelés parce que ça va amener la fraîcheur et ça donne toujours une texture différente que personnellement j'aime beaucoup plus. Donc je mets tout dans le malaxeur. Et puis, c'est la partie un peu dégaleuse, j'ajoute de l'eau, j'aurais dû la mettre après, mais il faut un liquide, sinon ça va pas brasser. Et puis je mixe et c'est tout. La couleur est super belle, puis c'est vraiment génial parce qu'avec les épinards, des fois, ça donne juste des jus verts, puis ça c'est moins agréable. Donc voilà pour le smoothie 1. Et voilà, c'est un des meilleurs de la vidéo. Pour le deuxième, j'ai besoin d'un kiwi, d'une demi-banane, d'une poire et du jus de lime. Donc vous pouvez mettre ma linge au complet, mais moi j'aime pas vraiment le goût, donc j'en mets moins. Je vais déjà mettre mes épinards à l'intérieur, cette fois-ci il était congelé parce que j'étais en fait tout ça de stock. Et puis j'ajoute tous mes ingrédients et je brasse encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le troisième, on va avoir des ingrédients un petit peu plus rechargés. Donc le petit bout qui est sur les épinards, c'est du gingembre. Ça, ça va vraiment booster votre métabolisme. Donc je vais ajouter des mangs, des oranges, Et puis encore une fois, du yogourt, de l'eau et on est prêts à mixer. Si vous aimez pas le gingembre, vous êtes pas obligés d'en mettre. Mais c'est vraiment en mettant des ingrédients comme ça qui vont aider votre métabolisme, Que les smoothies sont bons parce qu'on peut mettre n'importe quoi, Qui sont vraiment nutritifs et riche. Le quatrième, ça va être super super simple. Du d'orange, des ananas avec les épinards, évidemment. Puis c'est tout. Si vous utilisez un Magic Bullet, comme moi, C'est important de faire déceler un petit peu les fruits avant les mettre dedans. Pour la dernière recette, je vais avoir du yogourt, des fraises et des pêches congelées, Et mes épinards, évidemment. Donc je mets tous mes ingrédients, c'est vraiment coloré. C'est plate parce que la couleur, elle tourne pas aussi belle que ça. Mais j'ai même rajouté des fraises parce que sinon c'était comme brun. Mais c'est pas grave, donc... Et voilà, c'est servi. Ça fait quand même des grosses portions. On rajoute des graines de chia parce qu'on veut donner un petit peu plus de nutriments. Et puis, c'est tout. J'espère que vous allez les essayer parce qu'ils valent vraiment la peine. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se reviendra dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde.